Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le bon an. Mes frères sœurs, s'il vous plaît, souriez un peu. Souriez un peu. Depuis ce matin, vous ne souriez pas. Vous êtes là tranquille comme ça. C'est pas normal, mes frères sœurs. Sauter un peu, sauter un peu, sauter un peu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chauds. C'est notre première vidéo et franchement, nous sommes très contents de vous revoir aujourd'hui. Yeah, yeah, nous avons passé tout notre temps à faire des lèvres. Et des lèvres extraordinaires. Parmi ces lives, nous avons pu découvrir des témoignages puissants. Comme on vous l'a annoncé, chaque jour, désormais, il y a des lives qui sont là, qui vont venir, qui nous attendent même aujourd'hui. C'est la première vidéo. Mais après cette vidéo, il y aura des séries d'élèvres, des témoignages extraordinaires, des histoires incroyables qui vont encore venir. Mes frères sœurs, ça va être chaud. Voici ce qui s'est passé hier qui m'a marqué. Et en fait, un jeune homme, comme vous et nous, il allait à l'église. Il allait à l'église comme un businessman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lui, dans sa tête, l'église, c'est comme un endroit où tu viens et tu donnes et tu reçois. Parce que c'est ce qu'on lui a enseigné là-bas. What? Hein? Il dit oui. C'est ce qu'il a appris. C'est ce qu'on l'a enseigné. Et c'est ça en fait pour lui, c'est que c'était l'église. Il n'a jamais entendu parler de la réportance. Il ne lui a jamais dit que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Tu n'iras pas au paradis. Et lui, pour lui, l'église s'était devenu ça. Un endroit où on pouvait tout simplement venir se recueillir tous les dimanches, passer un bon moment en présence de Dieu, sans le connaître. Et après ça, on peut retourner à sa vie, c'est-à-dire on peut retourner à la maison chez nous et reprendre nos activités, reprendre nos péchés, nos bêtises, tout ce qu'on pourrait faire. Ça fait que c'est donné là, à l'heure de l'église, il cherchait les femmes, il buvait beaucoup et il se bagarrait aussi. Et il se disait qu'après avoir commis tous ces péchés-là, il reviendrait à l'église plus tard et il donnerait, ne serait-ce qu'un petit biais, des biais à Dieu. Et c'est fini, Dieu allait lui pardonner ses péchés. C'est comme ça, il voyait la chose. Et lui, il continuait à s'amuser, il continuait à faire tout ce qu'il avait envie de faire, il faisait des choses vraiment bizarres. Jusqu'à ce qu'un jour, dans cette mauvaise vie qu'il entretenait là, il allait en prison. Quoi ? Il s'est bagarré avec quelqu'un, il avait pu même de toute façon, et finalement, il s'est retrouvé en prison. Et dès qu'il s'est retrouvé en prison là, celle-là, ses yeux vont s'ouvrir. Et il va se poser la question de me dire, ça va, mais qu'est-ce que je fous ici ? Qu'est-ce que j'ai fait ici déjà ? Qu'est-ce que j'ai cherché ici déjà ? Mais qu'est-ce qu'il m'a amené ici ? Mais c'est quoi au juste ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Du coup, il va commencer à analyser sa vie. Il va finir par découvrir que, franchement, sa vie n'est pas ça. Et il faut des solutions à sa vie. Il a besoin d'aide. Mais qui va l'aider ? Puisque son homme de Dieu ne lui a jamais prêché sur l'évangile, sur la réponse sur qui est Jésus, on lui parlait seulement de l'argent, si tu viens à l'aider, si tu donnes, tu vas recevoir. On ne lui parlait pas de Jésus, qu'on ne lui a rien dit dessus Dieu. Lui-même, il a donc décidé de faire une prière à Dieu, de tout son cœur, de chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu. Il a dit dans sa prière, vous pouvez regarder ce live-là. Le live sera à la fin de cette vidéo. Vous allez découvrir ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Il a dit, si je m'en souviens bien, pour ne pas me tromper, si je m'en souviens bien, ce cas-ci, le live sera là. Vous allez regarder aussi à la fin. Il a dit, en clair, en général et en clair, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, je veux te connaître. Je veux te découvrir. J'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec toi. S'il te plaît, visite-moi. Visite-moi. Pardon-moi mes péchés. Je reconnais que, franchement, je vais à l'église tous les dimanches, mais j'ai fait des choses que moi-même, je sais que ce ne sont pas des choses bonnes à faire. Je veux vraiment que tu me pardonnes. Je veux vraiment que tu m'excuses. S'il te plaît, visite-moi. Voici comment il s'est mis à prier. Et du coup, il a senti une peur l'envahir. Il n'a rien compris. Ah ! Il a senti une peur l'envahir de toute sa vie. Il n'a jamais senti ça. Et, après ça, il allait se coucher. Tant qu'il s'est endormi net, il s'est retrouvé dans un endroit où voulaient les gens crier. Ouah ! Il regrette, il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Finalement, il a trouvé, il dit, oh ! C'est l'enfer ! Ce tome s'est retrouvé net et clair à l'enfer. Et il voyait des gens crier. Et il disait qu'à l'enfer, franchement, là-bas, il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir. Les gens criaient dans le feu. Et le feu qu'ils voyaient, là, c'est comme le volcan. Il dit, c'est comme le volcan. Ah ! Est-ce que vous avez déjà vu le volcan ? Le feu du volcan, là. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Imaginez ce l'instant où vous prenez, ne serait-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez utiliser, même. Vous utilisez un objet et vous jetez dans le volcan, dans le feu du volcan. Que va-t-il se passer ? Et imaginez, comme on nous dit ici, il y a des personnes, il y a des gens qui se trouvent carrément dans ce feu-là, en train d'être, je ne sais pas, consumé, consumé, en train de souffrir là-bas, mais ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas mourir. Et lui, il la voyait, il a même vu un de ses amis d'enfance qui est décédé il y a très longtemps, il l'a retrouvé là-bas et il l'a vu l'appeler par son nom. Il a dit, « S'il te plaît, aide-moi. » Il dit, « Mais je ne peux pas t'aider. Comment vais-je t'aider ? » Et lui, il voyait carrément tout ça. Quand, soudain, il a vu Jésus, un homme, il a vu Jésus habillé en blanc. Son vêtement était blanc, très blanc et ça brillait. C'est comme si la lumière sortait de son vêtement. Comme ça. Vous voyez, quand on allume les phares d'une voiture. Imaginez-vous, la nuit, en pleine nuit, on allume les phares d'une voiture de ce que ces phares-là puissent éclairer à plus de 250 mètres. Et vous, vous venez vous mettre là au bon lit des phares de voiture. Comment les gens vont vous voir ? Ils vont vous voir comme un ange si vous êtes ici ou si vous êtes habillé en blanc parce que vous allez être tellement brillant, bien éclairé que vous allez penser que, voilà, que tout le monde va penser que c'est ça. Et c'est ce qu'ils voyaient. en Jésus-Christ. Tout à coup, il se réveillait, il se retrouvait à la maison sur son lit et il pouvait voir son corps tel qu'il arrivait dans sa chambre. Il pouvait voir quoi ? Son propre corps couché sur son lit. Il touche son corps. Son corps ne se réveille pas. Il n'y a pas de mouvement. Il a commencé à avoir peur et il a dit mais, ah, suis-je mort ? Souais-je mort ? Il a dit mes frères et soeurs, à la fin de cette vidéo, son témoin sera là. C'est un live que nous avons eu hier. Si vous voulez voir plus de choses extraordinaires comme ça, restez tout connectés sur l'union sur le bruit. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche sur la TV seulement. Vous allez découvrir des choses qui vont vraiment vous étonner. C'est pourquoi nous sommes là. et il voyait son corps. Tout à coup, il a vu Jésus pour la première fois. Dès qu'il a vu, il dit, ah, c'est toi Jésus. Le Seigneur Jésus lui a dit, oui, c'est moi. Eh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Le Seigneur Jésus lui a demandé, est-ce que tu me connais ? Est-ce que tu me connais ? Regarde ta vie, regarde ce que tu faisais. Si tu mourrais comme ça, tu verrais là-bas, là où je t'ai montré. Hein ? Là où tu m'as montré, sérieusement. Donc, mais, mon homme de Dieu ne m'a jamais parlé de ça. On ne m'a pas jamais prêché sur ça. On ne m'a jamais dit que quand on meurt, si on continue à avoir d'arrêt dans le péché, dans la fornication, on va là-bas. Mais, il ne m'a jamais parlé de ça. Il ne m'en a pas parlé. Donc, si je mourrais, j'irais là-bas et dit, oui, que la parole de Dieu est là. Tu as la parole de Dieu. Tout y est écrit. Et toi, tu dois découvrir tout sur ce que tu dois faire pour être sauvé. Tout est et tout dans la parole de Dieu. Il faut t'asseoir et puis il faut lire ces mots. Et, même selon ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si tu suis ça, tu seras sauvé. Mais, si tu es hors de ça, tu seras dans le problème. Parce que, tous ceux qui pêchent, tous ceux qui sont dans la même vie que toi, qui vont à l'église pour la forme, qui vont à l'église parce qu'ils pensent que c'est un business, ils sauront à l'enfer comme toi. Si tu ne te réponds pas. Il dit, oh, Seigneur, je te crie, s'il te plaît, je vais me répentir. s'il te plaît, permets que j'aille dans mon corps, je vais me répentir, je vais te chercher. What? C'est maintenant que cet homme dit qu'il veut chercher Dieu parce qu'il a vu le feu. Ceux qui étaient à l'enfer voulaient une seule chance, une seule chance, une seule chance pour se répentir. Mais, ils n'en avaient pas. Lui, heureusement qu'il était revenu dans son corps. Ça veut dire que vous et nous, nous sommes bénis parce qu'aujourd'hui, nous pourrons nous répentir. Demons pas d'adieu. Demons pas d'adieu. Demons pas d'adieu. Demons pas d'adieu. Eh, commence à marcher sur la bonne voie dans une nouveauté de vie. Cet homme, quand il s'est réveillé, quand il est finalement Dieu l'a remis dans son corps, dès qu'il s'est levé net, vous savez ce qu'il a fait? Ce n'est pas un homme de Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé à le faire. Lui, mais ce qu'il a vu, c'était lâchement suffisant pour lui pour prendre des décisions qui vaut pour changer de vie. Il est rentré dans sa vie. Il dit, qu'est-ce que je fais qui est négatif? Ok, je bois beaucoup. C'est fini ça. Je cherche les femmes. C'est fini ça. Je suis dit de la fournication, toutes les choses inutiles. Ça, je me fais à ça. Et il est rentré maintenant dans sa garde-robe, ses habits, ses vêtements, ses chaussures. Qu'est-ce que se trouve dans mes chaussures? Qu'est-ce que se trouve dans mes habits qui sont susceptibles de m'amener à l'enfer? Moi, je suis bien informé de ça. Il a commencé à bien regarder si c'est une femme. Elle va bien regarder s'il y a des vêtements sexys dans ses habits. Elle va commencer à enlever tous ses vêtements. Il a commencé à enlever tous ses vêtements-là pour les jeter. Et il est allé dans un magasin s'acheter s'acheter de nouveaux vêtements pour s'habiller décemment maintenant. Et il a commencé à fuir les amis qui l'incitaient à aller dans le magasin. Et même quand il voyait des personnes qui se trouvaient dans la situation où ils se trouvaient, ils couraient comme ça pour aller vers eux. Et il les demandait pardon, s'il vous plaît, changez de vie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie, revenez à Dieu. Jésus veut vous sauver. Dieu veut vous sauver. Ah! Cet homme-là, cet homme-là, il n'est plus devenu la même personne. Et c'était récent. C'était vraiment récent. Il venait de voir ça. Ceux qui venaient de voir la personne ne pourraient lui expliquer ça. Si on nous explique vous-même, si vous-même, on vous explique qu'un lion, il a tenté de courir et regardez, si vous vous marchez par exemple ici et on vous dit qu'il y a un lion qui arrive et vous voyez quelqu'un en tenté de courir, vous allez dire que tant que vous n'avez pas comme vu le lion, vous n'avez pas couru comme lui. Mais si c'est vous qui avez vu le lion et vous-même, vous avez senti que le lion en tenté de vous pousser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien courir et lui, c'est comme le lion, il venait de le voir. Tant qu'il est tenté de courir, il courait. Il faut le voir maintenant en train de prêcher l'évangile à son entourage. Tous ceux qui le connaissaient pensaient qu'il était des nifs fous. Oui, tous ceux qui le connaissaient pensaient qu'il était des nifs fous. Comment quelqu'un peut-il changer du jour au lendemain? Comment quelqu'un peut-il changer du jour au lendemain? c'est-à-dire que beaucoup de personnes se posaient comme question. On ne peut pas changer comme ça. Tout le monde peut nous poser la question de savoir que t'es-il arrivé? Mais que s'est-il pour réellement passé dans ta vie? Et mon jour, quand il a expliqué ce qu'il s'est réellement passé dans sa vie, waouh! Quelle histoire! Ils s'étaient tous étonnés. D'autres même commençaient à dire mais ah! Mais on ne nous a pas enseigné ça à l'église. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné que le feu de l'enfant a brûlé comme ça? Il dit moi-même qui vous parle là. J'ai pensé que l'église c'était un business parce que quand tu envers à l'église, toujours ce qu'on nous enseigne c'est donne et tu reçois. Donne et tu reçois. C'est l'évangile de la prospérité. Donc moi je ne sais pas vraiment comment elle l'a fait pour réussir. Pour moi si je vais à l'église je donne de l'argent seulement à Dieu c'est fini. Dieu va me pardonner mais je ne savais pas qu'il en fait même là c'était réel comme la parole de Dieu l'avait décrite. Franchement j'étais surpris de savoir que c'était réel comme ça. Franchement l'enfer est plus réel que réel et franchement là même où je suis là mais je n'aimais pas vu de parler de ça. Je n'aimais pas vu de parler de ça même parce que ce que j'ai vu là c'est vraiment trop pour moi. Il dit que ce qu'il a vu c'est vraiment trop pour lui. C'est pourquoi il a rendu ce témoignage là pour nous partager son expérience et nous avons fait un lave hier pour vous dire ce qu'il a reçu ce qu'il a vu. Vous voyez plus ici la toile est tombée. Mais ça n'a pas nous empêché de faire le travail. de toute la façon c'est dur qu'on voit la plus vite qu'il nous bénisse à même temps ça va finir. La plus c'est mieux que l'enfer il y a que de l'eau vous serez content mais l'enfer c'est que pas de la rigolade c'est le feu qui est là-bas il y a le feu là-bas et tous ceux qui se retrouvent à l'enfer là où je vous parle là-là là où je vous parle là-là il y a malheureusement des gens là-bas oui ils sont là-bas depuis des centaines d'années même oui des centaines d'années des centaines d'années il y a d'autres qui viennent d'arriver et ils sont là-bas en train de crier être braisé comme des il a dit être braisé comme des il a dit un mot là le la c'est qu'à la fin il y a un élément souvent quand on voit un pique-nique souvent quand on voit un pique-nique il y a quelque chose qu'on aime manger là quand on met sur le feu c'est long comme ça on tourne ça comme ça il est long et puis on tourne comme ça comment ça s'appelle bon réagissez dans les commentaires sinon regardez le live qu'on vous devait afficher et le live de vous vous êtes venu dans le déconnu toutes les choses ah cet homme a vu bien plus que ce qu'il devait voir ça l'a traumatisé et quand il parlait de l'enfer comme du volcan moi même je me suis souvenu qu'un jour j'allais passer j'ai vu ça aussi en fait l'enfer là c'est un lac de feu est-ce que vous comprenez l'enfer c'est un lac le feu de l'enfer est semblable à un lac de feu est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la mer vous voyez la mer imaginez que la mer tout ça l'eau là au lieu que ça soit de l'eau c'est le feu qui est là ah imaginez au lieu que ça soit de l'eau là c'est le feu du volcan qui est là et puis vous vous retrouvez à l'intérieur et ça vous non non même si on dit ça c'est pas brûler quelqu'un parce que ça fait plus mal que brûler et c'est un endroit qui n'a pas été réservé pour les hommes Dieu nous dit que c'est un endroit qui était réservé uniquement pour les démons pour Satan et ses anges malheureusement il y a les humains qui veulent les suivre et ces humains là seront donc amenés à subir la colère de Dieu manifestée au travers de ça la colère de Dieu envers les démons en fait l'enfer ça symbolise la colère de Dieu envers les démons Dieu veut sanctionner les démons il va dire ok à la fin voici où on va vous jeter mais comme eux ils ne voulaient pas aller seuls ils ont donc décidé de descendre sur la terre et proposer des bonnes choses aux humains qui vont les pousser à désobéir à Dieu afin que malheureusement cette malédiction qui suit tous les démons puisse aussi toucher tous les humains dans la mesure où les humains seront autour d'utiliser tout ce qui appartient aux démons ça veut dire quoi le diable et ces démons vont commencer à inventer des belles choses des choses comme les bois de nuit des choses comme les plaisirs de ce monde la fornication le cesse au mariage la masturbation est-ce que vous voyez ça ce sont des choses qui appartiennent aux démons voilà donc quand vous vous avez toutes ces choses sur vous comme ça vous avez la malédiction des démons sur vous mais vous ne savez pas ça s'appelle la malédiction des démons et quand vous avez la malédiction des démons comme ça sur vous vous êtes forcément obligé d'aller à l'enfer forcément parce qu'une fois que vous avez la malédiction des démons sur vous vous n'avez pas la bénédiction divine la bénédiction de Dieu donc vous allez forcément vous retrouver là-bas parce que vous avez choisi d'aimer la malédiction des démons vous aimez les plaisirs sexuels vous aimez les femmes au mariage vous pensez que c'est un jeu or c'est un démon qui est en train de vous maudire comme ça et votre action est en train de créer ce qu'on appelle l'auto-malédiction et on ne sait pas oui et on ne sait pas et quelqu'un va vous dire ça de toute la façon qui va vous dire ça qui elle est allée à l'église aujourd'hui il va vous dire mon frère je vois des bonnes choses qui arrivent pour toi je vois que tu auras une belle voiture bientôt tu marches de toute la façon tu auras une belle voiture bientôt ou bien il va vous dire ah ma soeur tu seras béni béni plus que le mot béni béni plus que le mot béni ça donne quoi au juste ça donne quoi tu veux quoi que je sois comment c'est que j'aime des bénédictions ça mais c'est ce que vous aimez entendre tant que les gens vont vous prêcher à l'église aujourd'hui sur les choses que vous aimez entendre que vous voulez entendre les belles choses les choses qui vont vous faire plaisir mais ne vont pas vous prêcher sur les choses comme l'enfer toutes ces histoires bizarres parce que vous-même vous les trouvez bizarres et vous n'aimez pas qu'on vous parlez de ça parce que les gens qui vont la démarcher les gens d'entendre les bonnes choses des choses les choses des dieux ils n'auront plus envie d'entendre les personnes leur dire que l'enfer est réel et que le péché ça mène en enfer ils n'auront plus envie d'entendre ça ils vont dire non 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 nous on ne veut pas entendre ça ils vont dire que non nous on veut on veut tout sauf t'entendre nous parler de nos péchés voilà nous on est content de pécher on aime nos péchés on aime les femmes on aime s'amuser mais quand ils m'évoient l'enfer aaaah seigneur jésus l'enfer ça me brûle donne moi une seconde chance la seconde chose là c'est à l'heure tu regardes cette vidéo réponds-toi change ta voix change tout chez toi si tu portais le vêtement c'est ici là on le dit tu es au courant c'est pas normal tu dis ça tu es au courant si ton nom et dieu ne te presse pas sur ça va sur jésus christ il y a quelqu'un là-bas il n'y a pas fouin-jeu lui il ne rigole pas ça ça veut dire que dans ce monde là il y a des hommes il y a beaucoup d'hommes de dieu qui sont faux nul n'est pas fait mais il y a certaines personnes qui sont là pour faire des efforts pour vous dire que le péché est là et que vous fuit qu'il faut fuir les choses qui sont inutiles ah il y a des cas il dit le froid je ne dis pas qu'il n'est pas fait qui n'est pas fait moi-même moi-même je suis peut-être même plus péché que vous qui mais quand quelqu'un se lève un bon matin pour vous dire ah les frères et soeurs amusez-moi par le péché là ça conduit on l'a fait un fuyé prenez la bonne partie de ce qu'il vous a dit quand même ah est-ce que c'est faux est-ce qu'il vous a dit d'aller adorer le diable est-ce qu'il vous a dit d'aller adorer le diable vous-même votre âme au diable non il vous a dit que le péché c'est un problème il faut fuir c'est à quoi ça vous allez le détester ou bien c'est à quoi ça vous allez nous détester on nous sommes mentés de dire des choses qui vont vous sauver vous allez vous souvenir de nous quand même les gens de Dieu qui vous ont prêché s'il est su à répondre à ce que vous avez insulté vous allez vous souvenir de un jour quand vous serez à l'enfer c'est ce jour là Dieu va vous montrer l'importance de toutes ces personnes qui vous aimez et qui vous prêchez sur des choses comme le péché comme les histoires des vêtements sexy des mécables les histoires comme ça les histoires qu'on vous parle comme ça et vous pensez que c'est de la blague vous allez les rechercher vous allez dire oh homme de Dieu s'il te plaît reviens 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 je veux que tu me parles encore de la parole de Dieu je veux que tu me prêches la vérité mon homme me dit que j'aimais tant il ne parlait pas de ça on lui dit je veux que tu me parles de ça arrêtez ça je vais vous expliquer quelque chose un jour il y a un homme qui est décédé et il est décédé tué par les sorciers et quand il est décédé là il y a des prêtres qui sont allés là-bas pour verser ce qu'on appelle au bénil sur sa tombe et pendant qu'il versait de l'eau sur sa tombe le mort son esprit c'est-à-dire son âme son âme est sortie de son corps et lui son âme se retrouvait où ? sur sa tombe sur son accueil et son âme voyait qui toutes les membres de sa famille en train de faire croire pleurer et lui il se pourrait la question de savoir mais qu'est-ce que je fous là ? mais qu'est-ce que je fais ici ? il essaie de toucher ses parents ça marche pas il passe au travers d'eux ah ! mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? il regarde maintenant la photo qui se trouve sur à cause de ce cercle-là il regarde bien il dit mais pourquoi cette photo-là m'est récente ? au moins ça rencontre c'est lui-même qui est décédé quoi ? donc je suis mort la mort ne revient pas où ? donc je suis mort celui qui nous a expliqué cette histoire c'est un nec sataniste surtout moi il se trouve même sur une ence ruban il nous a tout dit par rapport à ça il dit qu'en ce moment-là quand ce mort-là s'est réveillé il s'est mis à appeler ses parents s'il vous plaît est-ce que vous ne me voyez pas ? regardez je suis là je suis là comment il y a fait pour être dans mon corps chercher un vrai homme de Dieu chercher un vrai homme de Dieu car il me parlait de l'évangile chercher un vrai homme de Dieu est-ce qu'il y a un vrai homme de Dieu ici ? s'il vous plaît s'il vous plaît faites quelque chose pour moi s'il vous plaît faites quelque chose j'ai besoin de Dieu dans ma vie j'ai besoin de Dieu maintenant dis-vous-plait il cherche maintenant un vrai homme de Dieu car il me l'a dit le prêché sur la répentance pour qu'il puisse couroir pour qu'il puisse couroir et se répentir sur le champ ah se répentir en même temps à l'occasion mais c'était fini mais c'était fini ah il ne pourrait plus le faire quand il était vivant et quand il parlait de Dieu il disait qu'il est trop jeune pour mourir il disait que Dieu est trop amour pour envoyer les gens à l'enfer ou il est trop jeune pour mériter les choses que les autres ont méritées de toute façon il est beau il s'habille bien il ne voit pas il ne ment pas tout ce qu'il fait c'est de chercher les femmes seulement qu'est-ce que ça ça fait du mal à quelqu'un est-ce que ça ça fait du mal à quelqu'un hum mais tant qu'il est molle il ne voit plus ses parents pour du moins les parents il ne le voit plus et il a des difficultés en fait de courir des trucs peut-être qu'il est tenté de se lamenter là il a vu deux démons sinon trois qui sont apparus là net ils sont venus le prendre comme ça il s'est saisi de lui comme si c'était une bûchette à lui mettre ils l'ont tout de suite conduit à l'enfer dans un endroit où on trouvait les hommes qui aimaient les femmes qui aimaient faire le péché sexuel la fornication toutes ces histoires et lui il était là-bas il devait chercher des femmes jolais des femmes là-bas la chanson s'il a violé des filles ça la personne n'essaie il te cherche il vient de t'aborder si tu n'acceptes pas là il va te mettre en oeuvre pour que tu retournes dans sa chambre et Dieu sait ce qu'il va se passer par la suite et c'est ce qui se passait c'est exactement ce qui se passait et voici qu'il est mort et là-bas il devait mettre violer des démons et torturer à l'enfer jeter dans le feu sa recompense était grave cet homme qui est ressuscité là qui est revenu à la ville qui a rendu ce témoignage là moi je dis merci à Dieu pour sa vie j'étais plus hier jeter la seule fois après le life j'étais seul et puis je réfléchissais à moi-même avis à ce que je faisais de le passé et j'ai dit franchement si Dieu n'a pas permis que je meure il faut moi merci Seigneur merci infiniment ah sinon nous tous en allait se retrouver là-bas tu dis quoi non tu vas aller là-bas Seigneur pardonne-moi c'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo encore pour vous dire mes frères il est encore temps de vous répondre ne dites pas demain mais on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais on n'a pas dit que tu es joué tu ne peux pas mourir abandonne tout simplement tes mauvaises fois et reviens à Dieu qui aura compassion de toi Dieu t'appelle aujourd'hui c'est Dieu qui te parle fais un signe de Christ tout que si tu as abonné à de ceci c'est le depuis que tu as construit la télé qui t'a touché et que tu j'aime mais ne manque pas le life d'aujourd'hui il y aura encore des choses extraordinaires qui vont venir soyez pour mes frères si ça va être chaud que tu es venu c'est fou que c'est le son de fou c'est signer ce bon que tous ces produits et je suis là qui nous a aidé tout ce qui nous a aidé